SONIC MANIA J'aimerais ressentir l'effet grisant dont on parle, mais je ne vois que frustration, mûr qu'on se prend sans rien pouvoir prévenir, mauvaise maniabilité, etc. Il ajoute que le personnage crâneur et prétentieux l'a toujours horripilé. Tout cela m'intéresse. Ce ressenti, cette frustration, cette déception par rapport à ce que la proposition du jeu aurait dû être à ses yeux, c'est cela qui me fascine. A mes yeux, SONIC est une frénésie folle, fantoche, un grand artifice instable, un instant de grâce et de malaise proprement étonnant. C'est un foutoir visuel, une accumulation de signaux trop rapides parfois, de l'hypnose sensuelle à grande vitesse, aux couleurs grasses et riches, aux fluos qui tâchent. C'est un bonheur acidulé qui pique fort, une hallucination, un début ponctuel d'état second, on ne voit pas où on va, on ne contrôle pas tout. C'est un équilibre fragile entre magie du lâcher prise et décision express toujours sur le fil, dans un effet de propulsion en roue libre à travers lequel il faut improviser ici et là un saut salvateur pour éviter le vide d'une chute mortelle. Pour moi, il y a bien un vertige palpable, du moins dans mon souvenir de ce premier jeu console. Peut-être aurais-je pu l'expérimenter sur un Mario, s'il avait eu la primauté de mes mains. Mais le vertige, je ne l'ai connu ni sur Mario 2, 3, World, dans lesquels j'ai connu bien d'autres choses passionnantes, ni sur Frogger avant Sonic. Ce caractère disons instable, cette nature même de déséquilibre, je m'aperçois qu'on peut y voir qualité ou défaut. Pour moi, c'est la force et tout le génie de cette proposition, mais un autre y verra faiblesse, absence de solidité structurelle, qui serait la condition sine qua non d'un jeu de qualité, d'une expérience agréable par exemple. Les cultures et ressentirs peuvent être très variés. Mon ami dirait que l'effet jouissif en volée n'y est pas, et je le comprends dans la mesure où il ne l'a pas ressenti tout simplement. Mais pour moi, Sonic est une proposition rare, c'est une action de la folie. Mario se situe plus dans la logique, et son modèle d'action rationnel et clair a beaucoup été imité, avec des Mario-like en grand nombre et de qualité. Mais des jeux ayant su saisir et reproduire l'essence de la proposition Sonic, je n'en vois pas vraiment. Ce modèle décousu excessif a bien moins fait école, même à l'époque où c'était un jeu phare. Peut-être que reproduire un système logique, une structure clé-porte disons, dans une société de normes rationnelles, est plus facile que de comprendre les tenants, aboutissants ou éléments moteurs d'une folie particulière qui ne ressemble pas à une autre. Comme on dit, nous sommes des êtres de raison, cela scelle peut-être le destin du hérisson, du moins dans le champ rationnel. Les équivalents les plus proches dans l'expression de la folie virtuelle qui me viennent sont peut-être Alien Soldier sur Megadrive, pour une action VELOS unique E2, ou le Point & Click sur PC, aux énigmes surréalistes, association aberrante d'objets et actions incongrues que j'ai toujours beaucoup aimé aussi. Mais le Point & Click perd cette folie sensorielle, et Alien Soldier joue la folie noire brutale, là où pour moi, Sonic est une des rares expériences agréables, jouissives et lumineuses de la folie d'essence, de la perte de repères et du vertige en jeu vidéo. J'ai peut-être toujours été plus intéressé par les motifs de la folie que par ceux de la raison, et Sonic aura trouvé sa place sans effort dans ma perception du jeu vidéo, médium à mes yeux très disposé à l'expression et l'exploration du délire. Mon ami Pierre m'a fait remarquer que le titre du jeu, quoique probablement choisi par un commercial, a-t-il ajouté, était parfaitement trouvé. Sonic Mania. Les créateurs de ce jeu sont des maniaques de cette franchise. La remarque est extrêmement pertinente, et je dirais même, au-delà de la gourmandise du jeu, c'est la manie au sens médical. Attribut de l'obsession et folie en filigrane, que ce titre et cet opus condensé des langages Sonic mettent en valeur. Sonic Mania est un QCM, comme dit Pierre, dans sa passionnante review Pass à l'acte, mais c'est aussi l'expression aiguë de ce que Sonic a de délirant, fou, obsessionnel, avec son action in extenso perclus de boss et d'autoroutes éclairs. Effets négatifs au passage d'un monde à l'autre, drop dash radical en plein vol qu'il faut garder appuyé, absence de coupure entre les niveaux, tout est taillé pour pousser encore la vitesse. En essaiement, ici et là, une folie douce accrue, des seringues à presser pour injecter à loisir un liquide solidifiant, rassurant, sur lequel on bondira plus encore, avec le bruit ponctuel d'un bip à goût d'électrocardiogramme. La thérapie n'est pas forcément loin. Dans le peu que j'ai joué, il y avait ce pistolet géant, dont on devient cartouche. L'omniprésence des téléviseurs, écran en écran, mise en abîme délirée que Sonic a toujours esquissée, ici sans réserve, le protagoniste devenant lui-même onde radio jetée d'une parabole à l'autre. Le jeu vidéo parle vite en mal de la folie, avec la béquille du gore, et je crois qu'il en parle souvent mal d'ailleurs. Du moins, les démonstrations de folie en jeu vidéo riment-elles souvent avec horreur et spectacle, perçues de l'extérieur par un protagoniste sain, dans un décor cacophonique infernal. Sonic, pour moi, a été l'exact opposé. Une expérience intime, notamment par mise en boule, repliée sur elle-même, fétale, dirait l'autre. Il y a bien l'effet grisant de la course et de l'envol avec la cape de Mario World, mais ça n'est pas la même extase entre mes doigts. Pour moi, Sonic est une sorte de folie libre, pour un autre c'est l'inverse, magie avortée, on coince partout, tout s'arrête très sec, lecture aux antipodes l'une de l'autre. Pourtant j'ai bien connu des moments d'extase, dont deux tunnels à la suite avec mur à casser, envol d'anneau en masse et guêpe au rebond, de Green Hill Zone. Après 20 ans, c'est visiblement encore là. Sonic est un jeu qui s'apprend avant de se laisser aller, sinon on mange bel et bien les murs. A bien des égards, ça a autant à voir avec le schmub pédestre et le flipper que le jeu de plateforme. En flipper, on apprend la table, on lit les règles en bas à gauche, et au bout d'un certain temps, il y a du plaisir, de la maîtrise, intuition, un moment magique ou tout cool. Sonic, c'est pareil. Sans lire les règles et sans pratique, on passe à côté. Comme pour n'importe quel jeu, il faut d'abord l'envie d'y jouer, et s'y investir assez pour en saisir la proposition. Si on le déteste d'office, on ne lui donne bien sûr pas toutes ses chances. Pourtant, Sonic raconte beaucoup de choses. Pierre dirait que c'est un jeu narratif, en particulier Mania, où images, actions et vitesses en disent énormément, à l'arrière et au premier plan. Si la chanson a constitué un support clé de la franchise, j'y vois là aussi un effet quasi hypnotique, et l'explosion des sens. L'intro de Sonic CD et son où le thème Is World résume une certaine idée de Sonic. Pop, péchu, et surtout dans son monde, le monde de Sophie, le monde de Sonic, bulles intérieures comme les diverses bulles qui peuvent entourer le hérisson, comme la boule en laquelle il se replie. Un monde où chaque pas rencontre le risque, dit la chanson, pari permanent de la mort, grisant ou artificiel et frustrant selon les joueurs. Fenêtre sur la folie, Sonic en évite pourtant les archétypes jeux vidéo ou les emplois à la douce. En jeu vidéo, le boss métamorphique par exemple est le cliché du grand méchant devenu monstre informe, Kafka en fond de tiroir. Mais dans Sonic, c'est le postulat même du héros entre animal, petit garçon et mascotte archaïque de l'animation américaine Ganté, la vieille garde. La métamorphose est aussi l'arrière-plan d'un stage bonus flou. Oiseau, poisson, ciel et mer sans la terre, flottant en roue libre pour une émeraude obsesseuse, brillante, ma précieuse. Anneau et joyau, aussi klepto que maniaque. De la folie pure mais toujours de la folie douce. Si, dans un paradigme Herzog, la folie de jeux vidéo a surtout été Aguir, colon fou d'Amazon en quête d'Eldorado sanguin, Sonic en est le Fitzgeraldo, l'opposé, le versant solaire des enfers fous d'un Doom ou de l'exactitude millimétrique administrative de jeu au système taillé au cordeau, dénué d'incertitude. Sonic, au contraire, c'est le moment où ça dérape, le glissement progressif du plaisir, dirait Alain Robbe-Grillet. Et encore une fois, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut apprécier, y trouver du malaise ou en rester parfaitement froid, entre autres sentiments. Il ne s'agit pas d'agiter les couleurs d'un étendard déchu, de refaire de Sega ou Sonic un enjeu identitaire, surtout qu'enfant, j'ai autant joué du hérisson que du plombier. On reparlera débat culturel et identité Sega ou Nintendo ailleurs. Je dirais juste que Sonic a été dans mon parcours de joueur le premier grand saut dans la folie, après Frogger et Alley Cat, largement plus modéré, et qu'il a sûrement modelé mon amour du jeu de profil, du décor de fresque, du graphisme de bas-relief, plus que Super Mario World ou Bross 3, que j'ai aussi beaucoup joué. Si j'aime les jeux Vanilla Ware dans ce qu'ils ont de pompiers et d'appel à chatoyant, c'est probablement par l'empreinte de Sonic. Loin de la mascotte, j'aimais faire défiler ses couleurs à travers cette boule bleue. Je me suis récemment dit que je n'avais plus aucune envie de faire bouger la moindre mascotte, pourtant, rejouant à Mario 3, j'y prends encore plaisir, et Sonic Mania m'a chamboulé. Mario, aussi loin que je me souvienne, a toujours été entre mes mains Mario. Oh, Roméo, pourquoi es-tu, Roméo ? J'ai toujours su que je déplaçais ce personnage. Mais dans Sonic, à un moment, ça devenait une expérience sensorielle, synesthésie de corps disparaissant, la frénésie des couleurs suffisante à elle-même. La sensation de volupté l'emportait alors sur le reste. Sonic est le premier jeu de balade et de contemplation que j'ai connu. C'est ce que sont pour moi aussi les jeux Vanilla Ware, au décor foisonnant par de la registre pompier et fanservice, et ce que n'est pas Mario, entre mes doigts du moins. Je ne me balade pas avec Mario, c'est un jeu de l'esprit, un superbe défi intellectuel clé-porte, en particulier l'Opus World. Sonic, de son côté, est un délire d'essence, parfum capiteux. Bien sûr, des jeux aberrants par level design, sprites incompréhensibles, etc., il y en a plein. Des jeux fous par raté, disons, par absence de tenue, fou par flou, manque de lisibilité, maniabilité ou interface tordue, action abstraite, ce décalage que l'on a pu expérimenter sur Apple II ou Atari 2600, par exemple. Mais des jeux fous où tout est identifiable, éléments clairs, action précise, maniabilité simple, comme Sonic à mes yeux, simplement fou par la disposition et l'exubérance des objets, il y en a peu. Des jeux volontairement fous. Pour le dire avec bêtise, Sonic est le prototype du jeu vidéo des classes L, et Mario celui des classes S. Évidemment, c'est idiot, sauf si on rappelle qu'aucun n'est mieux ou moins bien que l'autre, simplement différent. On entendra peut-être que S offre plus d'opportunités de travail, que banquier c'est mieux que peintre, etc., etc. Mais on peut être les deux, S et L, ou encore ES, comme ça nous chante. Bref, tout est passionnant, folie ou logique, dont les folies ne sont pas dénuées d'ailleurs. Alors aimons-nous en douceur, peace and love, profitons de la chance incroyable d'avoir encore aujourd'hui des différences de goût, porte sur l'élargissement de la pensée jusqu'à l'élargissement des ressentirs. Je finirai bien par trouver dans les Zelda ce que d'autres y ressentent. Je l'ai toujours entrevu et je dois bien être assez capable de m'intéresser aux autres, assez ouvert d'esprit et assez intéressé par la création en général, pour finir par partager ce que tant de joueurs expriment. L'affection est un langage puissant. Quand des amoureux de Mario conçoivent un Mario-like, on sent Mario derrière. Sauf sur certaines créations Mario Maker poussant un peu les limites du dispositif, mais en général, on perçoit encore les codes, Mario Maker reposant sur la grammaire Mario. Eh bien, Sonic Mania, jeu de fan officiel, c'est pareil. Les langages Sonic ont été ingérés par les joueurs, au point que l'on parle ces jeux presque comme des langues maternelles. Si Sonic et Mario sont encore sujets de passion, haine, identité pour nombre de joueurs, c'est que le langage, disons, substantifique de ces franchises, définit en quelque sorte les différences entre Sega et Nintendo, ainsi que leurs points communs, mais culture de la compétition oblige, on notera surtout les différences. Sonic roule et emporte frontalement l'ennemi sur son passage, Mario saute dessus et le contourne, plus tactique, et dans la passion ou la mauvaise foi, on trouvera bien des arguments pour dire que c'est plus beau de s'enrouler, plus malin de sauter sur la tête. Plutôt qu'attendre que d'autres joueurs parlent notre langue ou essayer de les faire parler de force l'idiome qui nous est le plus beau ou naturel, il vaudrait mieux jouer polyglotte. Essayer de percevoir ce que d'autres voient comme langage et qu'on ne reçoit encore que comme brouillard, bruit dénué de sens. On a tout à gagner à explorer autant le langage de la raison, l'exactitude, de la justice et juste mesure dans les actions, les sanctions, etc., que celui de l'incertitude, l'instable, la folie douce et l'excès, la lisière entre la mesure et la perte de contrôle, etc. Et peut-être qu'à force d'étudier ces propositions, on n'y verra plus les mêmes choses. Sonic sera carré et Mario flottement. Qui sait ? On a tout à gagner à s'intéresser aux différences de langage comme au langage de n'importe quel jeu. Par-delà les j'aime, j'aime pas, voulant dire je suis ceci et pas cela. Sans forcément chercher à se définir par goût, par jeu, peut-être même par idée, sans faire d'une chose un étendard, surtout arbitrairement. Écouter sans juger, sans chercher à se définir tout court, je me dis que c'est peut-être une direction à réfléchir. Pas évidente sans doute, égaux et habitudes faisants, mais qu'il faut absolument et toujours plus envisager. Écouter les autres, parler d'eux, parler de pour peut-être s'y mettre également, pour ne rien s'imposer. Parler de parler de parler de pour ne rien s'imposer, non, faire vivre la magie d'un jeu vidéophène. Parler de parler de parler de parler de parler de tout. Qu'on ne pensait pas être ce genre d'homme, ce genre de femme, aimer ce genre de jeu, les cookie clickers, les MMO RPG, non, c'est A, c'est pour toi, c'est pour toi. Mario, no, tu déconnes. Mario 644, galaxy, Mario, nyan, nyan, nyan. Passat, eh, ça peut-être bête. Passat, pocher, génial et génial. Alors, enfonçons-nous tous ensemble dans des jeux improbables. Musique